salut à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je voulais vous montrer comment on installe ce support de téléphone pour moi c'est le top du top c'est le meilleur c'est la marque brodit voilà brodit c'est ce qui se fait de mieux c'est stable ça bouge pas c'est enfin vraiment c'est top c'est un peu cher dans le sens où ces petits malins déjà c'est pas très très bien distribué c'est une marque assez confidentielle mais il ya deux il ya deux parties faut acheter deux choses il faut acheter le support adapté à la voiture celui là donc ça c'est spécial 206 cq pour 206 et pourquoi c'est top cette marque parce qu'ils font des supports qui sont qui tombe vraiment là où c'est le plus confortable pour vous il existe différentes positions mais il y en a toujours une où c'est à peu près central voilà donc il ya ça à acheter ça vaut 20-25 euros et après il faut acheter le support pour votre téléphone ou votre gps ou peu importe qui vaut lui aussi 20 25 euros bon l'avantage c'est que celui là il est il est universel on va dire je l'ai acheté il ya très longtemps quand j'avais un iphone 4 est là comme comme il peut se régler il passe c'est un peu juste mais il passe avec mon iphone là j'ai un iphone 7 donc qui est plus large parce que sinon brodit ils font également des supports de téléphone exactement aux côtes des modèles d'iphone en particulier alors l'avantage c'est le maintien il est parfait l'inconvénient c'est qu'on vous changez de téléphone faut changer de support ça coûte quand même cher je vais vous montrer comment on installe voilà comment ça se passe alors d'origine vous vous avez rien il ya le support brodit qui se présente de la manière suivante donc ils ont aussi ici un scotch donc ça c'est pour qu'ils bougent plus du tout du tout du tout donc en fait ça vient se monter ici donc le haut il se met là dans la casquette et le bas avec le scotch il se bloque là dans la grille d'aération moi je ne mets pas parce que ça tient bien il n'y a pas besoin de du scotch pour que ça tienne bien et puis si en plus c'est scotché comme des fois je je l'enlève ou j'interviens sur la console ça va être pénible avec le scotch donc alors comment mais il faut arriver à le faire rentrer là dans la casquette voilà donc là ça va ça rentre pas donc je suis pas arrivé mais c'est pas très grave il suffit simplement de tirer sur la casquette voilà sur l'eau juste un peu la dégager c'est pas la peine de beaucoup l'enlever on a juste un peu la dégager et là maintenant il suffit de mettre comme ça voilà et le mettre en place là sur le sur la grille d'aération après il n'y a plus qu'à remettre la casquette je remets la casquette et là ça tient bien voilà ça tient nickel ça bouge un peu à la main mais en réalité enfin ça bouge pas ah oui il ya un truc que j'ai pas dit sur ce modèle je fais pas de pub enfin si je fais de la pub parce que vraiment c'est un top modèle j'aimerais bien que ce soit quand même plus 10 plus facilement disponible et qui fasse baisser les prix donc il ya une rotule réglable voilà donc ça permet donc là il ya la vis ça permet de régler la bonne position ces deux vis là bas c'est pour l'écartement du support moi je suis écarté à fond et voilà il n'y a plus qu'à on met le téléphone dedans ça tombe pas ça bouge pas ça voilà c'est très bien c'est ça qu'il faut acheter comme support pas d'autres trucs qui se prennent dans la grille qui tombent une fois sur nous voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à mettre un pouce bleu pour la promouvoir à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo salut à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je voulais vous montrer comment on installe ce support de téléphone pour moi c'est le top du top c'est le meilleur c'est la marque brodit voilà brodit c'est ce qui se fait de mieux c'est stable ça bouge pas c'est vraiment c'est top c'est un peu cher dans le sens où ces petits malins déjà c'est pas très très bien distribué c'est une marque assez confidentielle mais il ya deux il ya deux parties faut acheter deux choses il faut acheter le support adapté à la voiture celui là donc ça c'est spécial 206 c'est que pour 206 et pourquoi c'est top cette marque parce qu'ils font des supports qui sont qui tombent vraiment là où c'est le plus confortable pour vous alors il existe différentes positions mais il y en a toujours une où c'est à peu près centrale voilà donc il ya ça acheter ça vaut 20 25 euros et après il faut acheter le support pour votre téléphone ou votre gps ou peu importe qui vaut lui aussi 20 25 euros bon l'avantage c'est que celui là il est il est universel on va dire je l'acheter il ya très longtemps quand j'avais un iphone 4 et là comme 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 il peut se régler il passe c'est un peu juste mais il passe avec mon iphone là j'ai un iphone 7 donc qui est plus large parce que sinon brodit qu'ils font également des supports de téléphone exactement aux côtes des modèles d'iphone en particulier alors l'avantage c'est le maintien il est parfait l'inconvénient c'est que quand vous choisissez de téléphone faut changer de support ça coûte quand même cher je vais vous montrer comment on l'installe